Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle seconde de votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. A la même dans l'actualité nationale, réunion du nouveau gouvernement. Et enfin, dans l'actualité internationale, le variant indien du Covid-19 détecté dans au moins 53 territoires. C'était le titre. Merci. Si vous nous rejoignez, je vous dis dans le titre, le chef de l'État, son excellence Ismail Merguéli, a ce matin reçu son nouveau gouvernement au Palais de la République. Une journée d'importance symbolique. Le nouveau gouvernement est composé de 26 portefeuilles ministériels dont une grande partie du gouvernement a été reconduit. Ainsi, 7 nouveaux membres, dont 400 des femmes par milieu nouveau, qui intègrent le gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Sirid Nouhassan, du ministre de la Santé, Dr. Ahmed Robla Abdelé, de la ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité, Mme Hulufa Ismail Abdo, de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr. Hivou Moumin Asoué, de la ministre déléguée chargée de l'Économie numérique et de l'Innovation, Mme Mariam Hamadou Ali, du ministre déléguée chargée de la décentralisation, Qasim Haroun Ali, de la secrétaire d'État chargée des Investissements et du Développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadili. Il est à noter que le nombre de femmes au sein du gouvernement occupe un nombre important de places. Ainsi, deux nouveaux départements ministériels, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le ministère déléguée chargée de l'Économie numérique et de l'Innovation, ont rejoint les autres alors que certains ont légèrement été réorganisés. Le ministère de l'Équipement et des Transports s'est transformé au ministère des Infrastructures et de l'Équipement. Le ministère du Travail chargé de la Réforme et de l'Administration deviendra ainsi le ministère chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale. Le ministère de l'Habitat est devenu le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Dans une allocution qu'il fit au sein de cette réunion, le président de la République s'est tout d'abord expliqué sur les raisons qui ont disposé au renforcement de l'effectif des femmes dans le nouveau gouvernement. C'est le résultat, a-t-il dit le chef de l'État, d'un cheminement de notre société vers la juste reconnaissance de l'apport exceptionnel des femmes de notre pays dans la construction de notre nation et de son développement, a-t-il déclaré en substance. Il m'a aussi approfie cette intervention pour décliner les grandes lignes du programme d'action définies pour son nouveau gouvernement et à cet effet indiquer la création d'emplois, notamment au profit des jeunes et la poursuite des efforts au développement économique et social demeurent toujours ses principales priorités. En ce qui concerne la création d'emplois, il m'y doré déjà la volonté qu'elle soit davantage appréhendée à travers la réalisation d'un plus grand recadrage professionnel de nos dispositions scolaires et universitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est dans le résultat d'un cheminement, a-t-il dit le chef de l'État, de notre côté vers la juste reconnaissance de l'apport exceptionnel des femmes de notre pays dans la construction de notre nation et de son développement, a-t-il déclaré en substance le chef de l'État. Il a mis à profit cette intervention pour décliner les grandes lignes du programme d'action définie pour son nouveau gouvernement. A cet effet, indique la création d'emplois et notamment au profit des jeunes et à la poursuite des efforts au développement économique et social démeurent toujours ses principales priorités. Eh bien, en ce qui concerne la création d'emplois, il m'y doré déjà la volonté qu'elle soit davantage appréhendée à travers la réalisation d'un plus grand recadrage professionnel de nos dispositions scolaires et universitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Mesdames et Messieurs les ministres, je dois vous souhaiter d'abord la bienvenue à ce Conseil du gouvernement, premier de cette mandature. Merci ! Je voudrais d'abord adresser mes félicitations aux ministres qui viennent de rejoindre l'équipe gouvernementale. Ce nouveau gouvernement traduit plusieurs choses. La première, c'est la part plus importante des femmes qui viennent d'accéder à cette haute fonction ministérielle. Ce n'est ni un hasard ni une coquetterie, mais bien le résultat d'un cheminement de notre société vers la juste reconnaissance de l'apport exceptionnel des femmes de notre pays dans la construction de notre nation, de son développement. Les femmes ont toujours été de tous les combats, pour la justice, pour la dignité humaine et pour la solidarité. Elles portent en étendard la volonté de vaincre la souffrance du monde. Les femmes, c'est l'optimisme rendu visible. C'est cet optimisme que j'ai voulu insuffler à l'action gouvernementale, notamment sur des sujets dont nos concitoyens attendent beaucoup, que sont la lutte contre la pauvreté, la jeunesse et le développement des économies nouvelles, l'amélioration du cadre de vie, du pouvoir d'achat. Mesdames, choisis pour vos compétences et le parcours professionnel exceptionnel qui est le vôtre. Il vous est choix des portefeuilles majeurs. Je n'ai nul doute que vous mettrez la finesse de votre esprit, ainsi que votre grand cœur au service des Djiboutiennes et des Djiboutiens. Plus loin encore, le chef de l'État a insisté sur la notion de collégialité gouvernementale et sur la nécessité que les membres de la nouvelle équipe ministérielle souscrient à un état d'esprit reflétant pleinement une ambition partagée, une finalité claire, celle d'atteindre un développement solidaire et inclusif, une marche résolue et courageuse vers un Djibouti émergent. La seconde chose que traduit la composition gouvernementale porte sur les engagements pris durant la campagne électorale et que j'ai à cœur de remplir sans trahir ni faillir. Je m'assigne donc et vous assigne au résultat. Certains ministres parmi vous sont dans la continuité de l'action gouvernementale. Pour d'autres, la fonction est nouvelle. Ce qui demeure cependant, c'est la culture du résultat et l'évaluation stricte de vos actions, tant en matière de politique publique et réforme que de coopération et coordination. Je veux que les efforts soient encore plus soutenus, l'action plus incisive. Rien ne doit vous faire perdre de vue la priorité de toutes les priorités, l'emploi et l'employabilité des jeunes djiboutiens. Notre système éducatif, l'enseignement supérieur, doivent ouvrir davantage de possibilités à la formation technique et professionnelle pour donner l'opportunité à chaque jeune de vivre d'un métier. Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord du chemin. Aucun ne doit être sans solution. Nous multiplierons les opportunités en développement de nouveaux secteurs économiques, notamment vers la nouvelle économie pour décongestionner les débouchés professionnels. L'assouplissement de notre marché du travail, la fiscalité, les mécanismes de financement, la formation sont autant de leviers efficaces si nous mettons nos efforts et nos réflexions en synergie. Je veux donc que les réformes nécessaires dans tous les domaines soient promptement mises en œuvre par l'ensemble du gouvernement. Dans l'action gouvernementale, il n'y a pas de précaré, pas de préjugé, ni de chapelle, si ce n'est un collectif, une ambition partagée, une finalité claire, celle d'atteindre un développement solidaire et inclusif, celle d'une marche résolue et courageuse vers un Djibouti émergent. Nous sommes tous des serviteurs du peuple souverain. Soyons-lui fidèles dans notre action. Merci de votre attention. Écoutons à présent le porte-parole du gouvernement après que le Président de la République, Son Excellence Smaïl Omar Ghelle, a reçu son nouveau gouvernement au Palais de la République. La présidence du chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Smaïl Omar Ghelle, s'est tenu le 1er Conseil des ministres de la 5e mandature. A cette occasion, le chef de l'Etat a livré sa feuille de route aux membres du gouvernement. Il convient de nous rappeler d'emblée l'entrée de plusieurs femmes au gouvernement à la tête du département ministériel clé. L'économie numérique, les investissements, la solidarité, les affaires sociales, la famille et la jeunesse, autant de secteurs vitaux pour l'avenir du pays. Cet engagement de tendre vers la parité hommes-femmes dans les fonctions politiques, électives et administratives représente une dynamique insufflée par le chef de l'Etat et qui se matérialise au fil des années. Dans sa feuille de route, le Président de la République a insisté sur la culture du résultat, la solidarité gouvernementale et la transversalité de l'action publique au service du peuple. Par ailleurs, l'employabilité des jeunes, leur formation au métier de l'innovation et de la création constitue l'une des priorités phares de cette feuille de route. Enfin, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'une action gouvernementale sincère, dépourvue de tout intérêt individuel et basée sur la confiance entre les populations et les décideurs politiques. A l'issue du Conseil des ministres, le Président de la République a fait une photo de groupe avec les membres du gouvernement. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour est relatif à un décret de nomination. M. Almis Mohamed Abdillahi, directeur à la direction de la dette publique au ministère du Budget est nommé secrétaire général du gouvernement en remplacement de feu Mohamed Hassan Abdillahi. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi l'ensemble du personnel du ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargés des droits de l'homme ont organisé une petite réception pour le ministre Ali Hassan Badon qui a été reconduit dans ses fonctions à la tête du ministère. A son arrivée, le ministre a été accueilli par une aide d'honneur formée par l'ensemble du personnel où il s'est réjoui de l'accueil de ses proches collaborateurs. Après l'accueil, plus que chaleureux, s'en a suivi une cérémonie au sein du cabinet du ministre au cours duquel le ministre de la Justice, chargé des Affaires pénitentiaires et chargé des droits de l'homme, M. Ali Hassan Badon s'est dit heureux de poursuivre sa mission de service à public. Le ministre de l'Education nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Hamoud, a reçu le patron de la société Omni-Cloud, spécialisée dans le numérique. La rencontre s'est déroulée en présent au secrétaire général du Melfob, Mohamed Abdelhammayoub. Les échanges ont porté sur le développement du numérique dans le système éducatif et le renforcement de la connectivité dans les établissements scolaires du pays, et surtout dans les écoles rurales. Les discussions ont permis de revoir les projets d'installation des salles hyper connectées au système satellitaire. La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement de la qualité de l'enseignement à travers le numérique et l'Internet. Le Melfob compte réduire les disparités dans le numérique en milieu scolaire entre la capitale et les régions. Le ministre Moustapha Mohamed Hamoud et le patron de la société Omni-Cloud ont jeté les bases d'une collaboration tripartie entre le Melfob et la société. Le ministère égyptien de l'Education doré déjà des mécanismes de coopération sur la numérisation des contenus éducatifs nationaux ont été mis en place. La ministre des Affaires Sociales de la Solidarité, Mme Hulufa Ismail Abdel, a reçu cet après-midi dans son cabinet la délégation américaine de la Fondation Shield qui séjourne à Djibouti. La délégation américaine composée de la Fondation Shield, des bienfaisances fondées par des superstars du football américain, en l'occurrence de Mario Davids et Josh Norman, ainsi que le patron de la société de construction Vantem et de la diaspora djiboutienne installée aux USA, M. Dhirane et M. Abdelhamal figurent parmi la délégation américaine. La ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité, Mme Hulufa Ismail Abdel, a souhaité la bienvenue à la délégation américaine. Par la suite, la ministre a rappelé les différents projets et programmes exécutés par le ministère des Affaires Sociales au profit des populations les plus vulnérables. De leur côté, les deux stars du football américain, en l'occurrence de Mario Davids et Josh Norman, ont rappelé les objectifs de leur visite, c'est-à-dire aider les populations vulnérables avec leur fondation des stars du football américain. Autre actualité, le président de l'autorité du Port-et-de-Saint-le-Franche, M. Abdelhamal, a reçu ce matin une délégation du grand cabinet saoudien Vision Ambassador conduite par Dr Abdelazouz Al-Bas au parc industriel de Medjug. Cette visite s'inscrit dans le cadre de renforcement du lien d'amitié et de coopération entre les deux pays et fait suite à de nombreux contacts de haut niveau pour concrétiser un projet d'implantation des sociétés saoudiennes à Djibouti. C'est justement dans cette optique que ce cabinet officiant comme conseiller auprès des autorités saoudiennes est arrivé à Djibouti afin d'étudier les conditions d'investissement dans notre pays. Les opportunités dans nos zones franches ainsi que le modèle d'investissement sont les plus appropriés de faciliter la pénétration des entreprises saoudiennes désireux d'étendre leur marché en Afrique. Le président et la délégation ont longuement échangé sur la modalité d'investissement dans nos zones franches et les facilités offertes. Une requête de mise à disposition de 500 HA en zones franches a été introduite par la délégation saoudienne. Cette zone servira principalement, rappelons-le, a-t-il dit, accueillir les entreprises saoudiennes. À la suite de cette réunion, un groupe de travail a été formé pour la mise en œuvre de cet important projet. Autre réunion. Hier matin, la salle de réunion de la Chambre de Commerce a abrité une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Chambre de Commerce et le Croissant Rouge de Djibouti. Ainsi, le président du Croissant Rouge, Abdi Farah, et le président de la Chambre de Commerce, Youssef Moussa Douale, ont paraffé ensemble la dite convention de partenariat. La signature de cette convention avait pour objectif de renforcer les activités de Croissant Rouge et de développer davantage les relations entre les deux partis. Sous l'égide de mon ami Youssef Moussa Douale, président de la Chambre. Cet accord qui consiste à renforcer les activités du Croissant Rouge de Djibouti concernant le Covid. Ce travail que nous avons commencé dès le début de la pandémie et qu'aujourd'hui continue sans relâche, aussi bien dans la capitale Djibouti que dans les districts intérieurs et dans tous les pays, surtout tous les points d'entrée du pays, que ce soit à Galafie ou que ce soit à Galilée ou que ce soit d'autres points, nous espérons continuer cette coopération, développer nos relations au profit des couches les plus vulnérables de notre société qui ont vraiment besoin de ce genre de coopération. Autre actualité, c'est dans le cadre de la promotion et la protection des personnes handicapées de la loi relatif à la promotion et à la protection des personnes à besoins spéciaux. Rappelons que cet atelier a été présidé par le directeur général de l'NPH, M. Duala Saïd Mahmoud. Cette convention a pour objectif de promouvoir, protéger et assurer la dignité intersexe des personnes vivant avec handicap de tout genre. Cet atelier a vu la participation du président de la commission nationale de droits de l'homme, M. Souleymane Oudine, la représentante du FUNUAP, Mme Aisha Ibrahim, le représentant adjoint du PNUD, M. Gaëlle Olivier, la directrice des communications de l'NPH, et des personnes du département interministériel et certains députés de l'Assemblée nationale. Sur les aspects qui demandent aux États de réaffirmer que les femmes et les jeunes en situation de handicap ont droit à la reconnaissance en tout lieu de leur personnalité juridique, qui aussi demandent à reconnaître que les femmes et les jeunes en situation de handicap ont le droit de jouir de la capacité juridique dans tous les domaines sur la base de l'égalité avec les autres, de prendre des mesures appropriées pour donner aux femmes et aux jeunes en situation de handicap d'accès à l'accompagnement dont ils peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique, comme de la capacité juridique, qu'elle soit assortie de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus. La Convention relative aux droits des personnes vivant avec un handicap est établie sur la base de la Déclaration universelle des droits de l'homme et constitue l'un de neuf instruments internationaux des droits de l'homme. Elle a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Elle est entrée en vigueur le 3 mai 2008. Cette Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la dignité intrinsèque des personnes vivant avec un handicap de tout genre. Elle encourage les États partis à prendre des mesures sur la non-discrimination, la participation et l'intégration pleine et effective à la société, le respect de la différence et l'acceptation des personnes vivant avec un handicap comme faisant partie de la diversité humaine, l'égalité des chances, l'accessibilité et j'en passe. Direction le Nord ou dans le cadre du lancement officiel de la formation diplômante pour les cadres des CDC des régions de l'intérieur, une délégation composée des responsables du Secrétaire d'État à la Genèse du Sport et du Ministère du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale a jeté l'encre ce mardi, hier, à Obok. La cérémonie est tenue aux CDC de la ville de Hayou à rassembler une vingtaine de jeunes venus de tous les coins du Nord. Ces jeunes composés de directeurs et animateurs de CDC des régions de Tadjura et d'Obok vont bénéficier d'une formation technique et académique des plusieurs semaines co-organisées par le Secrétaire d'État à la Genèse du Sport et du Ministère du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale. L'événement a vu la participation du Préfet de la région, Abdoumalik Mohamed Benoïta, le Président du Conseil Régional d'Obok, M. Mohamed Ismail, des secrétaires généraux du ministère concerné à savoir du Secrétaire d'État à la Genèse du Sport, du Ministère du Travail chargé de la Formalisation et de la Protection Sociale, Mme Khadija Ibrahim Idris et de M. Abdallah Ali. On était attendu, l'INAP était attendu et ça, ça consolide le partenariat qui existe déjà entre les deux ministères. C'est une bonne chose, ils étaient là, ils nous ont aidés pour la foire et le forum, sans eux vraiment ça aurait été difficile. Aujourd'hui, je suis content en tant que directeur général de l'INAP que cette formation puisse se dérouler avec l'ensemble des directeurs et animateurs des régions du Nord. Tejora est venu des différentes régions, il y en a une vingtaine et nous espérons vraiment réussir. Fait divers pour clore l'actualité nationale, faisant suite aux doléances de la population et agissant dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, le haut commandement de la gendarmerie nationale a ordonné une opération éclair et conjointe sur le corridor de la route du Mourouin. Dans cette optique, le 24 mai dernier, les gendarmes de l'escadron de sécurité routière, appuyés par leurs collègues de la gendarmerie mobile, ont lancé des aide-de-sondes simultanées sur plusieurs points, notamment dans le secteur de PK-14. Cette opération, visant particulièrement les débits d'alcool ainsi que le contrebandier de gasoil du secteur, ont permis la saisie de 500 bouteilles de boissons alcoolisées de marque Jing, éthiopien, et 30 jiricanes contenant un composant plutôt chimique entrant dans la confection du shampoing. 15 jiricanes, gasoil, ainsi que 3 récipients et une bonbonne de gasoil. Cette série record a également permis aux gendarmes de mettre la lumière sur ce nouveau trafic de faux shampoings, dont les modalités de confection ainsi que les différentes composantes sont encore indéterminées, qui sont introduites clandestinement dans le pays. Tous les personnes interpellées au cours de cette opération ont été placées en garde à vue. A l'outil des condiligentés, la mise en cause sera traduite devant la justice pour répondre de leurs actes. Et dans l'actualité internationale, je vous disais dans le titre, le variant indien du Covid-19 est détecté dans au moins 53 territoires, selon l'OMS. Le variant du Covid-19 détecté en Inde pour la première fois a été officiellement signalé dans 53 territoires, a annoncé l'Organisation Mondiale de la Santé, dans un rapport publié aujourd'hui. L'OMS a en outre reçu des informations provenant des sources non officielles, selon lesquelles le variant a été retrouvé dans cet autre territoire, d'après les chiffres de la mise en jour épidémiologique hebdomadaire de l'Agence de Santé des Nations Unies, portant le nombre total à 60. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on va suivre nos programmes à téléviser. Sous-titrage ST' 501